Les larmes du papa, l'émotion de la maman, l'admiration du grand-père et le soutien des amis. Ils sont 50 à avoir fait le déplacement depuis Langon pour encourager Thomas. C'est surtout avec la famille à Thomas que tout a été organisé, les grands-parents, les parents, les amis. Il y a eu beaucoup de monde qui s'est mobilisé, donc voilà, il nous a fait rêver à Cali. Donc voilà, on est là pour un second rêve, comme on dit. Peut-être plus. Peut-être plus. On est là pour ça, pour le pousser, pour l'encourager. Il y a beaucoup de monde qui a fait le déplacement de Bordeaux, du sud, de l'est, du nord, de partout, donc c'est magnifique. Ils se sont massés au-dessus de la ligne d'arrivée, les supporters les plus en vue de ces mondiaux, avec toujours une émotion incontrôlable. Il bat son record. Merci le public. C'est bien. Ils s'entirent bien avec son record. Oui, bon. Il ne va pas se retrancher derrière son accident et son poignet. Il va se battre jusqu'au bout. Il a un maillot à défaut. Il reste encore un long parcours, donc on reste calme, mais c'est dur. C'est un bon temps pour lui. C'est l'un des meilleurs temps, parce que ce n'est pas sa spécialité, mais je crois qu'il va se battre jusqu'au bout. Et on est là pour le supporter. En bas, malgré la concentration extrême, Thomas ne reste pas insensible. Je ne les vois pas beaucoup en course, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je les entends. Je les remercie d'ailleurs d'être venus si nombreux, et même tout le public français qui nous encourage avec passion. Exploits ou pas, les larmes couleront toujours avec le même goût, celui de la tâche accomplie.